Comment concevoir un modèle 3D à l'aide du logiciel Fusion 360 d'Autodesk ? Partie 2. Plaque latérale Nous allons concevoir une petite pièce qui est une plaque latérale appartenant à la pluvieuse Cette pièce est constituée d'une semelle d'une forme de base tangulaire de 70x60 d'épaisseur 8 mm Cette plaque est constituée d'une forme particulière 2 trous lamés dont les dimensions sont le diamètre 10, le diamètre 5, le profondeur de lamage 5 positionné à 6 et à 10 du bord horizontalement Ensuite un trou des bouchons de diamètre 10 positionné à 48 verticalement et à 35 au centre et 2 chancreins de 10 par 45 degrés Nous allons passer à la partie modélisation Le logiciel étant lancé Fusion 360 on va créer une première esquisse Donc on va choisir un plan d'esquisse C'est par exemple ce plan là Sur ce plan on va donc créer la forme de base qui est un rectangle Donc on va choisir rectangle Rectangle par son centre Pourquoi pas ? On va placer le premier point sur le régime On va créer notre rectangle Et on va mettre les cotes en place Donc ici première cote Cote de largeur on a du 70 Cote de hauteur 60 Voilà le skisse est terminé On va donc fermer cette esquisse Pour pouvoir créer une extrusion Un volume Je vais donc cliquer sur extrude Ici vous vous souvenez on a différentes possibilités d'extrusion D'un côté, de deux côtés et en symétrie On va donc choisir un côté Je peux tirer sur mon modèle Sur la flèche pour modifier l'épaisseur Je peux la saisir à ce niveau là Je peux également la saisir à ce niveau là Donc mon bloc est terminé Je vais donc créer des trous Je vais sur All Premier trou Il s'agit donc d'un trou lamé Je choisis bien le lamage Ici c'est un trou simple Et je choisis la face sur laquelle je positionne Ensuite on voit que le trou lamé Est réalisé Mais les dimensions ne correspondent pas La forme du trou lamé Donc on a dit que c'était un diamètre 10 Pour le lamage Donc on va mettre 10 Profondeur du lamage on a dit 5 Et diamètre de perçage 5,5 Voilà Donc on retrouve les dimensions correctes du lamage Maintenant il va falloir le positionner ce lamage Donc on va le positionner Latéralement on a dit On a dit 10 Voilà Et verticalement on a dit 6 Voilà Donc le premier trou lamé est révisé Je vais maintenant créer un deuxième trou lamé Alors je pourrais faire la même chose Mais il y a une fonction qu'on a pas vu dans le premier TP Qui consiste à faire une répétition linéaire Donc là on peut le faire sur une seule direction Donc on va choisir cette Rectangular Patterns Et on va choisir ce que l'on veut répéter Est-ce que l'on veut répéter une face Un corps Ou une forme Ou un composant Si c'est un assemblage Donc là il s'agit d'une forme Donc cette chose On va sélectionner l'objet Donc il s'agit du trou lamé Et ensuite on va indiquer sa direction La direction de répétition Donc on va prendre une arrête Donc on va faire select Et on va choisir l'arrête Qui est en dessous ici Qui va nous permettre de définir un sens de répétition Donc on voit deux flèches apparaître Une flèche qui permet de faire une répétition horizontale Si je tire Je vais avoir ici deux répétitions Donc ça fait trois blamages au total Et si je tire sur l'autre J'aurai une répétition verticale Nous on a besoin d'une répétition horizontale Et on en a besoin que de deux Donc je vais réduire à deux ici Ensuite on voit que la répétition est faite Et je peux régler la distance La distance est de 50 Donc je vais régler à 50 Et c'est terminé La répétition est terminée Donc mon deuxième trou lamé est réalisé On va donc maintenant faire le trou débouchant Donc je sélectionne la fonction pôle Je vais choisir un trou simple On sait que le trou va être positionné sur cette face Et on sait qu'il fait diamètre 10 Donc on peut vérifier si vous voulez On va vérifier sur notre... Voilà, donc ici on a un diamètre 10 Là il manque le symbole diamètre Là également OK ? Bien Alors on revient Ici diamètre 10 On va donc positionner le modèle par rapport au côté Donc horizontalement il est à 35 Et on a vu qu'il était positionné par rapport à l'arête inférieure à 40 Voilà, donc le trou est réalisé Il nous reste à réaliser donc les chanfreins Je vais donc sur chanfreins Je choisis les arêtes que je veux chanfreiner Et je vais choisir la méthode Donc je peux faire 3 méthodes Distance égale Deux distances différentes Pour avoir le plan tenu avec un an différent Et ici distance range Je vais faire ce choix là Et je vais donc utiliser 10 et 45 égales Voilà Je valide Et là ma plaque latérale est terminée Voilà C'était tout